Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à Confidence de presse, votre rendez-vous débat et d'informations sur 2M. Notre invité de ce soir est Mohamed Tawzi, professeur de sciences politiques et universitaires et l'un des intellectuels le plus en vue au Maroc. Avec lui, nous aborderons plusieurs sujets. Le phénomène de la radicalisation et la menace terroriste dans la région, le paysage politique national à quelques mois des élections et la question des valeurs et des libertés au Maroc. C'est Mohamed Tawzi, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. J'ai le plaisir aussi d'avoir à mes côtés, Souleyah Benchir, directeur de la publication du mensuel Dine Wadounia. Bonsoir. Bonsoir. Et le plaisir de recevoir pour la première fois Fatshia Laouni, rédactrice en chef à Radio 2M. Bonsoir. On a l'habitude de vous entendre. Maintenant, on vous voit aujourd'hui. Tout à fait. Ravi d'être là. Merci. Première question, c'est Mohamed Tawzi. Lundi dernier, le Maroc a célébré un triste anniversaire, celui des attentats du 16 mai 2003. 13 ans après, la menace terroriste persiste. Entre-temps, à votre avis, qu'est-ce qui a changé entre la forme qu'a pris les attentats du 16 mai 2003 et maintenant avec cette menace terroriste qui est incarnée par Daesh ? Qu'est-ce qui a changé ces 13 dernières années ? Beaucoup de choses. D'abord, actuellement, on est face à plusieurs formes du terrorisme ou de la radicalisation. Il y a de l'État islamique, qu'on appelle communément Daesh, qui est installé sur un territoire, qui mène une guerre sur plusieurs fronts, qui disparaît, réapparaît en fonction des rapports de force territoriaux, que ce soit en Syrie, en Irak, en Libye et dans d'autres, au Mali, ou qui prend des couleurs dans le Sahel, qui apparaîtra certainement dans la région indienne, indo-pakistanaise. Donc, on est face à une autre façon d'être radical. Le 16 mai, on était dans le prolongement du 11 septembre. On était dans ce qu'on appelait la façon de fonctionner le Raïd, qui était dans le djihadisme classique, qui est construit autour d'une doctrine, un référentiel doctrinal, plus ou moins travaillé par quelques idéologues, dont le plus important est... ont eu des expériences pratiques dans la région des tribus entre l'Afghanistan et le Pakistan, où on était avec des cheminements à partir de la question palestinienne et des développements à la fois qui combinent un savoir-faire théologien et des façons de faire qui ont été le résultat des enjeux géopolitiques régionaux à partir de la première guerre d'Afghanistan. Donc, on était devant une lecture plus ou moins simple. On travaille le corpus doctrinal et on peut, à partir de là, faire des prévisions sur la construction organisationnelle qui va servir à cela. – Et pour le cas marocain ? – Pour le cas marocain, on était l'un des appendices un peu de cette configuration qui était à l'échelon planétaire, où le Maroc, en tant que pays musulman, mais pas en tant que pays musulman, dont le territoire ne se situe pas uniquement au Maroc, que le territoire du Maroc est en dehors du Maroc, parce que le territoire du Maroc, c'est les Marocains. Et donc, la marocanité de ce mouvement, ou plutôt des expressions djihadistes, se construisent au Maroc, et se construisent aussi chez les Marocains du monde. Et donc, à partir du Maroc, on est, comme je dis, dans le prolongement un peu de ce dispositif international. L'explication locale du jihadisme était peu pertinente, dans la mesure où on est plus ou moins dans un contrôle systématique du champ religieux au Maroc. Mais les liens, à la fois avec ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90, et ce qui se passe dans la diaspora, sont très très forts. Justement, on recense maintenant plus ou moins 1400 à 1500 Marocains qui ont rejoint l'Iran de Daesh. Si vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui séduit, justement, dans cette idéologie, qu'est-ce qui séduit des jeunes Marocains qui partent rejoindre, certainement pour mourir, en Irak, en Syrie ? Alors, là, ce que je viens de dire maintenant, c'est qu'entre le jihadiste de Trahida et le jihadiste de Daesh, il y a une énorme différence. Quel est le prototype de celui de Daesh ? Le jihadiste de Trahida est un homme ou une femme, mais plutôt un homme qu'une femme, instruit de questions du jihadisme, qui est la trajectoire jihadiste, une trajectoire construite après un engagement, après un encadrement, après une expérience, j'allais dire, entre guillemets, théologique du jihadisme et parfois une expérience sur le terrain. Le jihadiste de Daesh, il est plus proche du mercenaire que du jihadiste de conviction. Il ne faut pas oublier que Daesh, il n'y a pas 1500 ou 1400 marocains. Il y a proportionnellement plus de Tunisiens que de marocains. Il y a moins d'Algériens, bizarrement, même si on essaie de comptabiliser les Algériens du Sahel comme les Algériens qui ont fait allégeance à Daesh. Mais il y a aussi beaucoup de Français, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Allemands, quelques Américains. Donc c'est un phénomène qui est planétaire. Il y a une grosse discussion au niveau de la profession. Est-ce qu'on peut parler d'une radicalisation de l'islam ou d'islamisation de la radicalisation ? C'est le débat qu'on voit maintenant en France. C'est le débat un peu franco-français entre deux patrons de l'islamologie contemporaine. Mais disons que on oublie souvent que Daesh d'abord est un État avec toutes les caractéristiques d'un État qui est installé dans un territoire et qui a repris de façon assez professionnelle un lexique qui fait sens. Le lexique, c'est le lexique du khilafa. Donc les musulmans n'ont jamais fait le deuil du khalifa depuis les années 20 du siècle dernier. 1924, la disparition du khalifa. Depuis la disparition du khalifa ottoman. Donc c'est quelque chose qui fait sens et qui apparaît régulièrement chez les protagonistes politiques des différents États. Et il fait sens aussi territorialement à la fois dans l'histoire longue par rapport à un mythe de Berdè, de Damas, de l'âge d'or du khalifa musulman mais aussi à l'histoire courte. Il ne faut pas oublier que la première action des gens de Daesh a été de casser la frontière Saïks-Pikot, donc de 1916 et donc de reconstituer, recomposer un nouveau territoire. Donc tout ça fait sens. Et quand les gens disent je suis sous-là du khalifa, ce n'est pas uniquement une déclaration de foi, c'est la réponse à un statut juridique, tout simplement. C'est-à-dire que dans une conception du khalifa, tout individu est sommé de faire répandre à l'appel du khalifa. Donc c'est quelque chose qui a non seulement du sens, qui objective une relation forte et donc qui fait que ça peut apparaître n'importe où. Je ne sais pas savoir où l'a saoulé Mboucher. Je pense que vous avez plusieurs questions à poser. M. Torsdé. Moi, j'aimerais revenir auxquels enseignements on peut tirer de la gestion post-16 mai 2003. On sait que dans la suite, dans la foulée des attentats, il y a de nombreux salafistes qui ont été arrêtés. On sait que, donc ils sont passés plusieurs années en prison. Beaucoup d'entre eux ont été libérés. Certains ont été indemnisés. Est-ce que ça, ça veut dire qu'il y a une sorte de reconnaissance, une sorte de mea culpa de l'État marocain ? Est-ce qu'il y a eu des défaillances, des excès dans la gestion du 16 mai 2003 ? C'est sûr qu'au lendemain du 16 mai, le Maroc a réagi un peu comme les Américains en septembre, avec une profonde, une grosse réaction par rapport à une surprise. C'est-à-dire qu'ils étaient surpris par l'événement lui-même. Et donc, la réaction était excessive. Et donc, on a mélangé entre, j'allais dire, salafistes et djihadistes. Mais aujourd'hui, qu'on les a indemnisés, est-ce qu'on a des garanties sur leur non-radicalisation ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de passerelles entre ces anciens salafistes, donc plutôt affiliés à Al-Qaïda, et puis ces gens-là, maintenant, les nouveaux militants de Daesh ? Non, non, c'est-à-dire que le salafisme est un rapport au texte. Donc, au-delà des... Ce n'est pas une organisation. Donc, un rapport au texte qui convoque un peu moins le Coran que le Hadith, qui se construit autour d'une lecture binaire, donc vraie, faux, très logique, très cohérente, qui échappe à l'emprise de l'histoire, à l'emprise de la culture, à l'emprise de tout ce qui est symbolique. Et en ce sens, on retrouve la posture, je dis bien une posture salafiste, même au sein même de l'État. Donc, elle n'est pas nécessairement située, domicilée dans une organisation. Donc, c'est une posture. Elle est efficace parce qu'elle s'apparente beaucoup à la posture de la modernité. C'est ça, c'est le grand paradoxe du salafisme. C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est jamais causal. Disons qu'on peut avoir, on peut développer l'idée, par exemple, d'une sorte, ce qu'on appelle, de façon un peu jargonneuse, une homotésie, c'est-à-dire une congruence très forte entre cette démarche, entre cette posture, face à la vérité, face à texte, face à qui est binaire et la démarche, j'allais dire, très moderne, très technique, très technicienne, etc. Donc, passer d'ingénieur à salafiste est assez facile et donc, ça donne une efficacité opérationnelle, une assurance par rapport à une réalité complexe, nuancée, etc., qui permet le basculement. Maintenant, le basculement vers le daïchisme intéresse beaucoup un peu le salafisme, mais pas que. C'est ça, la nouveauté. – Il y a par exemple, excusez-moi, il y a un exemple Youssef Fikri, c'est un cas concret, c'est quelqu'un qui a été arrêté avant même les attentats du 16 mai et aujourd'hui, il réclame carrément, il demande à être exécuté. Donc, c'est une provocation. Est-ce que, enfin, dans son état d'esprit, il s'agit d'une provocation, il n'y a pas du tout de repentir. Est-ce qu'on peut dire que parmi les salafistes entre guillemets repentis, est-ce qu'ils le sont vraiment tous ? – Non, je ne pense pas que même cette idée de « morajahat » de repentir, etc. Non, moi, je n'y crois pas beaucoup. Comme j'ai dit, dans la mesure où la posture elle-même est une posture qui montre son efficacité par rapport au réel. Donc, Fikri appartient à une génération assez ancienne, donc la génération des gens de Youssef Fia, qui était la première génération, mais qui n'est pas construite doctrinalement. Il faut voir dans la construction de la salafiste, une construction beaucoup plus sophistiquée et donc beaucoup plus forte. c'est à dire. – C'est à dire. – Pour comprendre où ils viennent, moi j'aimerais bien comprendre Daesh fait la guerre contre qui ? – Alors, il y a, avant d'hier, il est sorti un appel, un communiqué un peu, parce que tout ça était très sophistiqué, très professionnel, très bien fait, justement pour dire que Daesh est une idée. – D'accord, mais ils sont en guerre contre qui ? contre le monde, contre l'histoire, contre ce qu'ils appellent les apostas, contre eux-mêmes, parfois. Mais Daesh, c'est une idée, et une idée de, comme d'ailleurs elle aurait pu apparaître chez les protestants, une idée de purification absolue du monde. C'est en ça, à la fois, c'est effrayant, c'est quelque chose d'effrayant. – Est-ce que ça en est plus dangereux ? – C'est effrayant, c'est vrai, parce que c'est, vous savez, quand vous lisez, même quand vous lisez des passages de la Bible ou dans le Saint-Testament, vous avez les mêmes visions apocalyptiques, et donc là, ces visions apocalyptiques que portent les religions monothéistes, ils les portent, trouvent un exutoire assez fort dans une idée, c'est ça qui est intéressant, dans une idée qui a sa signification temporelle actuelle, c'est-à-dire dans un lieu et dans un rapport de force, dans un point de vue des autres, parce que c'est le point de vue sur Daesh, aussi constitué Daesh, fortement. – Pour en revenir à ce que disait Abdullah tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on parle de cette jeunesse. En France, de nombreux médias, mais pas seulement en France, ces jeunes, ces marocains notamment, qui ont été impliqués dans les attentats de Paris et de Bruxelles, les médias ont beaucoup parlé de mauvaise intégration, d'immigration, est-ce que vous pensez la même chose ? – C'est un défacto, mais il n'y a pas que ça. – Mais quand on voit la Tunisie, la Libye, on ne peut pas parler d'immigration ? – Non, mais dans les échantillons, la presse met un peu les olifaux de la rampe sur une catégorie. Il faut avouer qu'il y a des ingénieurs installés, qu'il y a des gens qui étaient, il y a même des gens qui étaient dans le ministère de la Justice marocain qui sont partis, des gens avec des enfants, des femmes et enfants qui sont partis. Donc c'est une idée qui séduit énormément. Donc maintenant sur le parcours, bien sûr la marginalité génère, peut être un facilitateur de cette question parce que ce qu'on remarque d'ailleurs dans le parcours des combattants, parce qu'il s'agit de combattants, de combattants avec l'attirail d'un combattant, y compris le look d'un combattant, très proche d'ailleurs du G.I. que du terroriste, on a une réaction réhabilitation de soi, on retrouve sa dignité, on retrouve l'estime de soi, l'estime de l'autre, ce qui n'est pas rien dans des parcours de margillons, notamment en Belgique ou en Allemagne ou en France. Justement, pour combattre cette idre, cette menace terroriste, il y a plusieurs approches au Maroc. Il y a une approche de restructuration du champ religieux, une approche évidemment sécuritaire. Comment vous évaluez justement cette manière de faire, cette manière de procéder depuis 2003 et jusqu'à maintenant, pour combattre Daesh, la menace terroriste ? Comment vous évaluez ça ? De toute façon, je ne suis pas en situation d'évaluer une politique publique, même si maintenant, il y a des méthodes pour le faire. Mais je pense que c'est beaucoup plus le Parlement qui devrait évaluer ce travail. Moi, je pense que le Maroc fait avec ses moyens. d'abord, il fait avec ses moyens et il utilise fortement ce qu'on peut appeler le concept de l'islam marocain, même si ce concept n'est pas protecteur à 100%, mais en moins, il sert de repère pour cataloguer, pour classer, pour dire la bonne et la mauvaise action, mais il n'est pas à l'abri généralement. On répond à ça, on répond à ce, disons, à cette menace du point de vue sécuritaire, je n'ai pas à dire sur ça, mais je pense que au vu de ce qui se passe, il y a une certaine efficacité, mais là aussi, on ne peut être sûr de rien. Par contre, au niveau religieux, on y répond par la bureaucratisation. Par la bureaucratisation. C'est-à-dire ? Par la bureaucratisation du religieux, c'est-à-dire en créant une sorte de clergé qui est plus ou moins contrôlé avec des process, des procédures, des règles, ce qui est tardivement, disons, le cheminement d'un État centralisé. Sauf qu'on oublie un peu au Maroc, c'est qu'un des atouts du pays, c'est que la religion était aussi et surtout avant une affaire des communautés. Et donc, sans l'implication des communautés, sans l'implication des gens... Vous voulez dire quoi par communauté ? C'est la communauté des croyants, c'est les gens qui organisent leur culte. Bien sûr, il y a un culte du pays que les gens ne contredisent pas beaucoup, mais au niveau de la gestion de la religion au quotidien, c'est une religion qui a été gérée par les groupes, par les indiens. Et donc, si on évacue les gens de cette prise de conscience, de cette façon de construire la religion au quotidien, et on en fait une affaire d'État, une affaire exclusive de l'État, là aussi, d'abord, l'État est piégé parce qu'il fait des compromis politiques, et donc, il est fragilisé par ce choix religieux, mais en même temps, on se prive d'un soutien énorme de la collectivité, que ce soit sur le plan de ce qu'on peut appeler la sécurité spirituelle ou sur le plan de la sécurité tout court. Le Maroc est fort, peut-être un peu par ses forces de sécurité, mais il est fort par l'engagement, la mobilisation des gens autour de cette question de sécurité. – Je vais passer avec vous un autre aspect, c'est celui de la politique nationale. Là, on s'approche des élections législatives, on est à quelques mois, c'est prévu en octobre prochain, et on commence déjà à parler, au moins dans les médias, on commence à parler d'une bipolarité incarnée par deux parties, par le PGD et par le PAP d'un côté. Vous, vous êtes un professeur de sciences politiques, vous avez tellement travaillé sur le champ politique marocain, est-ce que vous pensez que cette bipolarité correspond à une réalité sociologique entre un débat, entre un clivage entre conservateurs et modernistes ? – C'est l'hypothèse qu'on peut faire, mais disons, on n'a pas les éléments pour la construire, cette hypothèse. Disons, on peut faire cette hypothèse qu'il y a de façon très implicite, vraiment très, très implicite, très souterraine, un combat entre deux projets de société. Paradoxalement, ces deux projets de société traversent toutes les organisations politiques. – C'est-à-dire ? – Oui, parce que toutes les organisations politiques, y compris le PJD, sont porteuses des deux projets. – C'est-à-dire qu'à l'intérieur du PJD, il y a des conservateurs ? – Il y a des conservateurs et des gens plutôt modernistes, comme à l'intérieur du Parc, il y a des conservateurs et des modernistes, comme à l'intérieur même du cercle monarchique, il y a des conservateurs et des opposants. Et donc, je pense que l'aboutissement de ce rapport, c'est le rapport de tout cela, c'est que le mode de gouvernement dans ce pays est généralement un mode de gouvernement qui cherche l'adaptation. Il s'adapte et il s'adapte à des rapports de force. Ces rapports de force doivent être construits au niveau de la société. C'est ça qu'on... Et on ne peut pas fabriquer les rapports de force ni même les planifier. Donc, c'est des rapports de force. sur le plan idéologique, le Maroc est largement conservateur et avec la participation de l'ensemble, de l'ensemble des... Sur le plan sociologique, le Maroc est en train de changer à une vitesse grand V. Donc, sa morphologie sociale se transforme, les rapports de force se transforment, la nature du lien social s'est transformée, les valeurs se transforment, donc tout un ensemble de choses qui sont en train... Donc, ce qui donne l'apparence, d'ailleurs, chez les journalistes le commentent comme ça, on est dans un Maroc un peu schizophrène. Je veux dire, juste, peut-être un rappel sur une enquête qu'on a faite il n'y a pas longtemps, donc, pour un habit, en une minute, donc, une enquête. Et on avait posé la question, donc, dans un échantillon qui était un échantillon où le Maroc faisait partie d'un échantillon très large de 26 000 personnes. Et donc, c'était un échantillon méditerranéen. Donc, on avait posé la question de ce qui sont les valeurs que vous voulez transmettre à vos concitoyens. les Marocains, la valeur qui arrive en premier, c'est l'autonomie des individus. La famille arrive très tard, la religion arrive en dernier, comme valeur à transmettre. Ce qui, en comparaison, nous comparez à d'autres pays un peu nordiques. C'était dans quelle année ? Il y a une première campagne en 2013 et une deuxième campagne en 2014, en 11-2014, donc c'est très bien. Bon, on a une autre question, juste pour accentuer le paradoxe. Une autre question, on a posé la question, est-ce que vous croyez à une vérité ou à plusieurs vérités ? Et là, sur 28 pays, le Maroc est premier avec 99%, les Marocains croient en une seule vérité. Donc, d'accord. Merci à vous, Michel. Pour parler des futures élections, donc dans quelques mois, a priori, je pense que vous serez d'accord pour dire que le PJD est favori, qu'il a de fortes chances de remporter les élections. Est-ce qu'au final, tout le monde n'est pas gagnant avec une victoire du PJD ? Et est-ce que l'État profond, dont parle souvent le chef du gouvernement, il n'a pas finalement intérêt à ce que le PJD soit au gouvernement parce qu'un PJD dans l'opposition, on sait ce que c'est, on sait que peut-être même par rapport aux autres parties, ils sont plus, on va dire, plus à l'aise dans ce rôle-là. Est-ce que, donc, tout ne va pas concorder pour faciliter la tâche, mais en tous les cas, lui permettre d'emmener une nouvelle fois le gouvernement ? – En termes de prédiction, je serais… – Plus nuancé ? – Plus nuancé, mais bon. Par contre, je pense que le constat principal, c'est de dire que l'exercice des responsabilités a transformé fortement le parti. Il a transformé le niveau de sa structure interne, de ses rapports de force interne, de ses façons de faire, de sa culture politique. – Il n'a pas encore sauté le pas pour faire comme Nada. Il déclarait solennellement qu'il est en… – Est-ce que vous pensez qu'il peut le faire ? C'est-à-dire récuser tout simplement cet épithète social-éducatif d'islamiste ? – Moi, je vais être… je ne sais pas qu'il est très méchant. Je pense que le leadership intellectuel au sein du PJD est encore conservateur. Et que la construction d'une pensée, j'allais dire, islamo-démocratique, n'est pas encore aboutie. – C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des gens comme René Noché et Moreau, par exemple ? – Ils n'ont pas la même histoire de 15-21, parce que ça vient de loin. René Noché, ça vient de très loin. Ils n'ont pas… Donc, ça vient de Georges, au-delà de la Hachimie, de pas mal de gens. Non, ça aurait pu se faire. Sauf qu'au sein du mur, non seulement le mur, le rapport de force a changé, donc on s'est contenté du conservatisme technicien au sein du mur, donc c'est Lorraine, un peu des ingénieurs conservateurs, et on a dit un peu la parenté entre ingénierie et pensée binaire, et les idéologues qui étaient en passe de construire ce discours nouveau qui encadre l'activité politique, sont au fond de la politique, tout simplement. Au fond, donc ils ne sont plus dans la production doctrinale. – Céa. – Est-ce que le tiraillement de la société marocaine entre tradition et modernité, puisque vous releviez ces deux points, pour vous, ça relève clairement de la schizophrénie, et est-ce que ça veut dire justement que dans ces élections, ça va être une séparation un petit peu entre les deux, cette hésitation ? – Non, moi je n'ai jamais dit tradition et modernité. – Alors c'est moi qui le dis. Est-ce que dans le tiraillement de la société marocaine entre modernité et tradition, est-ce que ça relève de la schizophrénie, pour être clair ? – Non, entre conservateurs et plutôt, j'allais dire, démocrates, mais non, à l'explication, pas la schizophrénie, non. Les Marocains sont très pragmatiques. Ils construisent du sens en marchant. Ils peuvent adhérer à tous les rapports de force, comme d'ailleurs beaucoup de sociétés. Maintenant, ce qui manque au Maroc, c'est donner un cadre, j'allais dire, entre guillemets théorique, à cette… – De quelle manière ? – Idéologique fort, c'est-à-dire de penser la sécularisation. Ça, c'est une question d'intellectuel, ce n'est pas une question de société. C'est avoir le cadre pour penser justement cette séparation entre le religieux et le politique. Maintenant, de façon, juste par l'expérience, le PJD passe par cette épreuve. où ses engagements religieux… Il ne peut pas tenir ses engagements sur le plan religieux parce qu'il fait de la politique. – Il ne peut pas. – Pourquoi ? – C'est impossible de tenir ses engagements religieux quand on fait de la politique. C'est des actions de nature… – C'est une nouvelle de bataille, pourtant. – Non, c'est des actions de nature tout à fait différentes. – Mais c'est quoi ? Quel engagement religieux ? – C'est l'engagement, juste la moralisation. Juste la moralisation. Et des compromis sur une base justement de morale religieuse. Ou même des engagements sur le religieux lui-même. C'est-à-dire sur la piété, sur la débatte. – Parce que là, c'est justement, je veux dire, concurrencer le roi dans son domaine réservé ? – Non, il y a de la marge pour construire un vécu social qui est plus en phase avec le temps. – C'est-à-dire que là aussi, quand on parle de la façon dont s'est construit le rôle religieux du roi, là aussi c'est un compromis historique qui est posé par l'ensemble des acteurs. Et c'est une façon de penser à la laïcité de façon verticale. Ce n'est pas la pensée de façon horizontale. En fait, la constitution a porté une vraie séparation. – Justement, par rapport au rôle de la monarchie, vous avez souvent commenté la résistance de l'État marocain, après le printemps arabe, après tout le tumulte du printemps arabe, et vous avez expliqué un peu ça par un phénomène de résilience. La résilience, c'est un terme qui est emprunté à la psychologie, c'est-à-dire cette capacité d'absorber un choc et l'intégrer. Comment vous expliquez justement cette résilience de l'État marocain face au choc, notamment celui qui a eu lieu au printemps arabe ? – Enfin, d'abord, ce n'est pas l'État dans sa pluralité, parce que l'État et l'administration qui ont moins de résilience que l'institution monarchique. Il y a plus de résilience. Mais ça, c'est la profondeur historique. C'est la connaissance des hommes. C'est une sorte d'intuition qui est construite autour de cette longue expérience de survie de la monarchie, de survie dans la faiblesse, pas dans la force, et sur une technologie de gouvernement qui est assez particulière. Tout ça a fait... Moi, je n'aime pas cette idée de Maroc ou de gouvernement profond. – L'État profond. – Il y a une culture politique qui est particulière et qui amène, disons, pas uniquement le roi, mais disons, ceux qui construisent la décision autour de lui ou avec lui ou à son insu, parfois aussi, en anticipant ses désirs, parce que c'est tout le... s'approvisionnent justement et on le voit dans le quotidien de cette longue histoire qui n'est pas uniquement récente mais une longue histoire. C'est-à-dire que la facilité avec laquelle on peut reprendre les pointillés du parcours africain, elle est... – C'est ce que vous avez dit un jour. Je me rappelle très bien d'un entretien où vous avez dit que la monarchie maintenant, elle gère les rapports des forces. Elle ne crée plus les rapports des forces mais elle les gère. – Oui. Il y a eu une séquence où Hassan Dour où Hassan Dour on était dans l'état-nation plutôt autoritaire qui construit des rapports de force. Là, on est plutôt dans ce qu'on parle bien d'un imaginaire impérial qui s'adapte aux rapports de force qui les gère, qui les accompagne, qui les utilise de façon relativement intéressante. Maintenant, le gros problème de cette façon de faire c'est qu'elle n'assume pas les ruptures. C'est que le pouvoir n'assume pas les ruptures. On ne construit pas de rupture. Il s'inscrit dans un réformisme plus ou moins continu. Maintenant, est-ce que c'est le rythme approprié pour le pays ou pas ? Ça, c'est l'histoire qui est juge. – À propos des ruptures, c'était en 2011, vous avez participé à l'élaboration de la Constitution de 2011. Maintenant, je voulais connaître un petit peu votre regard sur l'application de la Constitution. Est-ce que vous trouvez qu'elle était bien impliquée, qu'il manque des choses à faire ? Quel est votre regard sur cette question-là ? – Alors, le regard d'abord d'un politiste, on ne change pas avec une Constitution, une société. On crée les conditions pour qu'une société change. Ils sont en train de se produire, tous les débats autour de la Constitution. Maintenant, le rapport de First fait que la lecture dominante est une lecture plutôt timide, conservatrice, etc. sur la mise en œuvre. Moi, ce que je retiendrai par rapport à ça, c'est l'institutionnalisation des pouvoirs qui a émergé de cette Constitution. C'est la naissance de ce qu'on peut appeler les institutions de régulation qui construisent leur légitimité sur l'impartialité et l'expertise. C'est l'importance de l'élection. C'est pourquoi on vit actuellement ces deuxièmes élections comme d'un moment assez dramatique parce que les gens sont conscients de plus en plus et c'est une grande rupture. Je pense que le pouvoir s'acquiert par les élections. Tout ça, je pense que c'est des choses très positives que la Constitution a construites. J'aimerais bien rebondir sur un point en particulier de la Constitution sur les libertés individuelles. On a assisté ces derniers mois et vous avez vu toutes ces affaires à Béni-Malal notamment où là, on a touché directement aux libertés individuelles puisque c'était une agression dans un domicile. Vous l'analysez comment cette situation-là ? Parce qu'on avait rarement vu ça au Maroc. Donc il y a eu d'autres affaires où le citoyen s'est presque transformé en justicier. Enfin, on ne l'a pas vu rarement. C'était même quelque chose de très courant. Dans les années précédentes ? Oui. N'oubliez pas qu'on l'a... Alors ça veut dire que c'était des affaires qui n'étaient pas médiatisées ? que jusqu'à les années 80 on lynchait les voleurs dans les soucs. Non, c'est quelque chose qui est... Maintenant, c'est aussi un indicateur d'une transformation énorme. C'est... On est en train de vivre un peu un moment d'institutionnalisation des libertés. Et donc, où l'État se met et est interpellé dans sa position de protecteur des libertés. bien sûr, l'irruption de la société pour une police des mœurs est quelque chose de tout à fait condamnable. Mais ce qu'elle met à l'index, c'est justement le rôle de l'État et le rôle de l'État dans la protection des libertés. Donc, ça nous interpelle sur la nécessité d'un État au-dessus des points de vue sur les mœurs, au-dessus des points de vue sur un État qui protège l'ensemble des citoyens marocains dans leur particularité. Oui, mais vous qui avez participé à cette constitution, vous avez, je veux dire, c'est un des points essentiels, notre liberté individuelle pour chaque citoyen. Mais il est inscrit dans la constitution. Je ne sais pas, ça vous met en colère ? Non, ça ne me met pas en colère parce que je ne suis pas dans la... J'essaie de comprendre et quand on veut comprendre, on doit être très zen, très distant, même très froid. Donc, pour moi, c'est un indicateur de changement, un énorme indicateur. Et de changement, bien sûr, tragique, exacerbant, mais positif. Parce que quand les homosexuels revendiquent leur droit à être homosexuel, quand on dit, on me dit, dans les années 60, il y avait des homosexuels, mais c'était une tolérance, ce n'était pas un droit. Là, les gens revendiquent des droits. ça veut dire qu'on passe d'une tolérance à des droits. Et c'est nouveau. C'est nouveau et c'est très... C'est inscrit le Maroc en phase avec ce qui se passe dans le monde. Moi, j'aimerais vous sembler dire qu'il y a une sorte de corollaire entre démocratie et islamisme. C'est un peu une thèse qui est présente. C'est-à-dire que l'accession des peuples au pouvoir, plus ou moins dans le régime, a favorisé l'émergence d'une sorte de conservatisme. Est-ce que les atteintes aux libertés publiques, c'est juste la manifestation du conservatisme ancien de notre société ? Et dans ce cadre-là, quel est le rôle des élites ? Est-ce qu'elles doivent être en phase avec la société ou au contraire la tirer vers le haut ? D'abord, je ne pense pas que la construction de cette idée de l'islam, démocratie, etc. Je ne les mets pas en opposition ni en corrélation. D'abord, je ne connais pas ce que c'est que l'islam. D'abord, de façon très... Il y a des musulmans. Islamisme. Il y a des musulmans. Il y a des musulmans. Bien sûr qu'ils idéologiquement peuvent devenir islamistes et construisent une doctrine pour se faire. Un lexique à prendre, des façons de faire. Donc maintenant, quand on interpelle les élites, bien sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que... Il y a un débat quand même. Il y a un débat. Il y a un débat qui ne fait pas l'unanimité. Mais il y a débat. Il y a débat autour de l'homosexualité. Il y a débat au niveau de la liberté de conscience. Il y a débat au niveau de la liberté religieuse. Et il y a débat au niveau de la question de la femme qui est au centre de ce débat. Il y a débat. Maintenant, ce débat est très inégal parce que la société est conservatrice, parce que le point de vue des intellectuels est minoritaire, et même s'il y en a. Et parce que les gens sont dans des compromis ambigus au quotidien. Mais maintenant, le Maroc se construit par rapport... pas de la même façon qu'un pays comme la Tunisie où le débat est un peu plus clair, même s'il n'est pas si clair que ça. Mais ça se construit. Et je pense qu'on est au début d'un long apprentissage. Maintenant, que les islamistes passent par l'épreuve de politique. C'est un moment inaugural. D'abord, pour qu'il n'y ait plus le monopole de parler en église. et en même temps, pour que la raison politique devienne une raison politique, tout simplement. Qu'il y a ses limites, qu'il y a ses règles, qu'il y a son cadre de concurrence. Et moi, je pense que le grand pas que le Maroc est en train de faire, c'est justement le fait que la souveraineté de la nation se construit de façon... au niveau des élections. même si on ne doit pas surdéterminer les élections. Et ça, c'est quelque chose que les gens sont en train d'intérioriser fortement. Et la classe politique aussi. Vous avez parlé de changement de tenue visitementaire, vous avez parlé de femmes. Je rappelle que vous étiez l'un des rares chercheurs marocains qui ont travaillé sur la religiosité chez les femmes, dans un livre qui s'appelle « L'Islam au quotidien ». Et je voulais vous dire ma question, est-ce que les femmes maintenant, les filles, portent le hijab pour les mêmes raisons et de la même manière que les grandes mères portaient le haïk ou les mères qui portaient le foulard et la jula-bas ? Est-ce que ce sont pour les mêmes raisons qui poussent ces femmes à porter ce type de vêtements ? Oui, il y a deux mots et on a tendance à être long quand on veut expliquer. Deux mots sur la religiosité féminine. D'abord, au niveau même global, au niveau mondial. Vous savez, quand on travaillait sur la religiosité féminine, on pensait la religiosité féminine comme une religiosité démarche. C'est-à-dire plutôt axée sur ce qui est magique, ce qui est superstition, ce qui est croyance. La religiosité féminine, pour le cas marocain, et pour le cas même musulman en général, grâce à l'éducation, en partie, et grâce à la télévision, en deuxième partie, grâce à la biocultisation du religieux, et donc au morshidate, etc., la femme est en train d'investir un champ de religiosité institutionnelle, fortement. Donc elle passe, elle devient une cliente et même une cliente forte de la religion officielle. – Ce n'est plus un monde masculin, un monde homme. – Non, 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 et d'ailleurs, ça pose des problèmes au niveau même de l'architecture des mosquées, parce qu'avant, on faisait 10% dans une mosquée pour les femmes, maintenant, ils sont parmi la moitié des femmes. Il faut voir, on va le voir dans le monde, dans le monde. Non, les femmes sont des grandes, des clientes importantes pour l'aujourd'hui. Sur la question du hijab, bien sûr, le hijab est un discours sur soi, ça dépend des hijabs, mais en gros, ce qu'on voulait dire dans ce travail, qui a été collaboré par d'autres travaux dans le monde, c'est qu'il faut mettre le hijab en situation. Il peut correspondre à un moment de la vie, à un moment de doute ontologique d'une femme, il peut correspondre à un moment, j'allais dire, d'incapacité à assumer, j'allais dire, les coûts d'entretien, tout simplement, d'une femme. Le hijab résout ce problème, fortement, les coûts d'entretien d'une femme, il peut correspondre à une stratégie d'investir l'espace public, et ça a été le cas, de ne pas se faire emmerder par les gens, à une façon de tricher, à une façon de vivre une certaine liberté intérieure. Donc, on ne peut pas associer le hijab à uniquement un comportement... Deuxième conclusion, forte par rapport à ces enquêtes de le hijab, c'est que dans le parcours d'une femme, elle le quitte, elle peut prendre le hijab et le quitter, le reprendre et le quitter. Donc, ce n'est pas que c'est dans la femme... Il y a beaucoup de femmes qui le quittent et qui le reprennent en fonction des pélépicés d'une vie, d'une maladie, d'une dette envers Dieu, il y a plein de choses. Et donc, relativiser un peu cette question. Bien sûr, le hijab peut être approprié par des forces politiques dans un sens ou dans un autre. C'est... Même le voile intégral ? Même le voile intégral. Même le voile intégral. Parce que vous remontez loin ces détenues vestimentaires qu'on n'avait pas l'habitude de voir ? Oui, importez. Mais ça, c'est aussi le résultat d'un islam globalisé. Même le voile intégral. Il faut aller demander à ces femmes. C'est-à-dire ? Il faut parler avec ces femmes. Pourquoi ils le portent ? Et peut-être qu'ils le portent par conviction, ils le portent parce qu'ils appartiennent à un groupe salafiste ou ils le portent tout simplement pour cacher des choses à leur mari. C'est cette relativité qui rentre ? Ou pour vivre des choses internes ou pour circuler ? Il y a plein de choses qui se peuvent associer. Maintenant, à un moment donné, dans une enquête qu'avait faite Rahma Warkia il y a longtemps et que moi, j'avais faite une en Afrique subsaharienne. Et donc, le voile, vous avez bien remarqué que les femmes marocaines jusqu'à l'année 80 portaient un autre type de voile. qu'on disait marocaine qui lui-même est une révolution par rapport au haïk des années 40. Il était tenu entièrement noir. Il y avait le haïk des années 40 puis le jelaba qui est un costume masculin réapproprié par les femmes pour sortir dans la rue. Et puis après, il y a eu le... Et donc, c'était les filles contre les mères. Le voile des filles, les filles portaient le voile contre le voile de leur mère. Et donc, c'était aussi un moment de rupture, d'émancipation, etc. Donc, c'est pas pour dire le voile est bon ou pas bon. C'est qu'il n'explique pas tout le comportement. Il faut aller plus loin pour voir un peu la diversité de ce qu'il y a derrière le voile. Monsieur le monsieur. Je voulais revenir un petit peu au discours religieux du PJD. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller progressivement vers, on va dire, un discours politique du PJD qui soit moins emprunt par le... par, on va dire, l'image religieuse ? Par exemple, quand on a vu en conseil de gouvernement un chef du gouvernement qui s'exprime sur les récentes pluies et qui dit que c'est un signe divin, est-ce que ça a sa place, ça, en conseil de gouvernement ? Non, c'est une stratégie de communication. Benkelem, un communicateur, il parle le langage du peuple. ce n'est pas de la religion. Moi, il n'y a plus de discours religieux. PJD n'a plus de discours religieux du tout. Il n'y a aucune idéologie dans cette politique ? Non, il a une idéologie, mais ce n'est pas de la religion. L'idéologue en chef, l'idéologue qui faisait le lien, c'est Ahmed Ressouni, il n'est pas au devant de la scène, celui qui faisait ce lien. Maintenant, à l'intérieur du mur, il ne produit pas de discours religieux, il relaie le parti au niveau de... Donc, il y a un discours moral, il y a une sorte de background religieux derrière, mais il n'y a pas de discours religieux construit. D'ailleurs, même au niveau de la religion, le PJD sous-traite le discours officiel. Il n'a pas un discours démarqué par rapport au discours officiel. À tous les niveaux, que ce soit au niveau de la légitimité politique ou que ce soit au niveau de la façon de fonctionner pour les mosquées. Donc, il n'a pas de discours religieux. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est que le PJD n'a pas construit encore doctrinalement, de façon, au niveau de sa doctrine, qui se construit dans les documents d'une façon, une idée de la séparation du religieux et du politique. Et c'est le premier qui en souffre. Et c'est le premier qui souffre de cette ambiguïté. L'autre chose, c'est que, sans besoin, parce que parler le langage, ce n'est pas le langage de la religion, le langage religieux du peuple, est un bon moyen aussi de gagner le peuple. C'est-à-dire que le fait de se présenter de cette façon, même pas un discours religieux, d'avoir une familialité avec le lexique et les espaces du religieux, crée une facilité d'accès aux électeurs. Dans les mosquées, avoir une certaine vertuosité religieuse, pas un discours, une vertuosité religieuse, c'est-à-dire être capable, par exemple, d'animer une soirée de funérailles. – Si j'ai bien compris, vous pouvez dire que le PGD a sécularisé son discours et son action politique ? – Non, non, c'est un discours séculier. C'est-à-dire qu'il habite, il prend en char le lexique. – Non, excuse-moi, c'est un raccourci, donc le PGD est un parti laïque ? – Non, pas laïque. – C'est un raccourci. – Non, non, c'est pas un parti laïque. Il ne fait pas usage de la religion dans la gestion politique, mais il fait usage d'une identité religieuse qui lui crée des obligations qu'il ne peut pas assumer. et l'obligation de la perfection, il ne peut pas l'assumer, donc il doit gérer ce paradoxe, mais en même temps, ça lui donne aussi des facilités dans l'accès à des espaces du religieux, à des maux du religieux, à, par exemple, à construire, ayant toute une politique sur la bienfaisance, à faire, à travailler, à circuler dans des espaces, à mobiliser autour de ces questions, oui. – Je vois que Solémy voulait poser une question. Je vous dis que vous avez trois minutes pour poser les questions que vous voulez maintenant. Ce sera un place à place entre M. Tosé et Solémy Boucher. Donc vous avez trois minutes pour poser les questions que vous voulez. – Alors, je vais demander à Cétosé de sortir du bois parce qu'on dit souvent que les politologues, un peu comme les politiques, donc qui sont votre objet de recherche, sont des adeptes de la langue de bois et ont parfois du mal à se mouiller. Je sais que ce n'est pas votre cas, Cétosé, et c'est pourquoi je vous propose une interview pour ou contre. Je sais que vous êtes déjà engagé dans la vie politique, enfin, je veux dire, dans des débats cruciaux, de manière assez tranchée. Et donc vous pouvez argumenter chacune des réponses en une ou deux phrases. Alors, pour ou contre la liberté de conscience ? – Ah oui, pour. Pour, parce que je l'ai défendu. Je pense que c'est qu'une religion forte n'a rien à craindre, la liberté. – Et un État fort non plus. – Non plus. – Donc, pour ou contre la parité dans l'héritage ? – Oui, pour. D'abord, pour faire face au changement dans la société, pour mettre à l'épreuve les fouqara pour trouver des solutions. Parce qu'il faut qu'ils trouvent des solutions. Ils en ont les moyens. Et pour une question de justice et d'équité. – Pour ou contre une derija unifiée ? – On ne peut pas. Je suis contre tout ce qui est unification staton nationale. Je pense que les performances linguistiques sont en cours, que le derija est déjà là. Il n'a pas besoin d'être unifié pour exister. La preuve, c'est que c'est la langue de l'école, même si on dit non. Les enseignants enseignent avec la derija. Elle est en train de suivre les influences d'une standardisation par les médias, par les journaux. Je pense que oui, il faut juste l'assumer. – D'accord. Pour ou contre une nouvelle législation sur l'avortement ? Et jusqu'où doit-elle aller ? – Là aussi, je pense que le compromis auquel on est arrivé est boiteux, mais il prend en charge, il met, si vous voulez, la balle entre les juges et les médecins. Et je pense que c'est une solution qui nous fait un peu l'économie d'une confrontation forte et dure sur des questions idéologiques. Parce que disons, pas l'avortement, mais d'une interruption de grossesse pour des causes multiples, et de santé ou d'autres causes différentes est en cours et maintenant, il faut l'assumer. – Pour ou contre la dépénalisation des relations sexuelles hors mariage ? – Là aussi, on est confronté à une... Oui, je suppose si on veut être content que citoyen, parce que les gens sont adultes et doivent s'assumer et que la régulation se fait dans le cadre d'une loi claire. Donc, bien sûr. – Et pour ou contre l'enseignement religieux à l'école ? – L'enseignement des religions, oui. – Des religions ? – Pas du religion, des religions, oui. L'enseignement des religions à l'école, oui, bien sûr. L'enseignement de l'histoire des religions. Par contre, le catéchèse, je pense que ce n'est pas l'école qui doit faire le catéchèse et on a d'autres relais pour le faire. – On arrive à la fin de ce face-à-face et on passe au deuxième face-à-face. – Ça va rejoindre un petit peu la première question de mon collègue. Un politologue et intellectuel comme vous, ce doit-il d'être politiquement correct ? – Non. D'abord, un chercheur doit faire son boulot. Juste son travail. On lui demande juste son travail. Et son travail l'amène, bien sûr, à prendre des positions et des positions de citoyen. Donc, il ne doit pas refuser. Maintenant, la construction d'un travail de recherche n'obéit pas aux mêmes temporalités ni du journaliste ni du politique. pour arriver à ma deuxième question puisque vous êtes enseignant en université et vous notez de nombreux élèves. Je vous demandais un petit exercice. Cécile Fadley donnait une note sur 20 au gouvernement. Vous lui donneriez combien ? – Au gouvernement ? Enfin, je n'aime pas noter. – Oui ! – Vous m'avez dit un peu que les paroles. – On va dire en arabe, « maqboul ». – Acceptable. – Alors, à la classe politique marocaine en général ? – C'est au-dessous de la moyenne la classe politique. – Voilà. – Mais disons que le gouvernement soit en opposition. La construction du débat politique actuellement, il est plutôt à ses débuts mais je pense qu'il est acceptable pour l'instant. Quand je dis, parce que même en tant que chercheur, on n'est pas insensible à l'effet d'aubaine qu'exerce notre environnement sur nous. C'est-à-dire qu'un Maroc plutôt stable dans un environnement tout à fait instable donne un professeur très généreux en note. – Ma deuxième question va rejoindre un petit peu ma case habituelle qui est la radio. Cette semaine a été célébrée le dixième anniversaire de l'élibération des fréquences des radios libres, la fin du monopole d'État. Et beaucoup ont mis l'accent sur le fait que les télés n'ont pas suivi le coche, notamment Nabil Benabdallah, ministre de l'Habitat et ancien ministre de la Communication. A-t-on moqué le coche ? Et cette diversité pour vous est-elle essentielle ? – La diversité est toujours bonne. Je pense que ça crée une concurrence saine. Là, moi, j'écoute la radio beaucoup plus que je regarde la télévision. Donc là, il y a une diversité assez extraordinaire. ça interpelle les producteurs de radio sur leurs responsabilités. C'est un outil redoutable. Et donc, sa manipulation requiert une éthique de responsabilité assez forte. Je pense que on pêche dans ce domaine. Maintenant que ça soit suivi par l'image, oui, je pense que c'est important qu'on ait autant de diversité au niveau des télévisions. – Une dernière question, à votre avis, quelles valeurs sont en train de changer au Maroc ou sont appelées à changer ? – Je pense que les valeurs qui changent, et on a plusieurs, mais les grandes valeurs émergentes qui s'imposent, paradoxalement, c'est l'acceptation de la femme comme partenaire. C'est quelque chose qui s'impose dans la société. – Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette séquence. Je passe maintenant à vos choix. C'est Mohamed Tozi. Vous avez choisi tout d'abord une photo, une image que vous allez nous commenter, et vous dire d'abord qu'elle va revenir maintenant, je pense, dans quelques secondes on va la voir. Donc on voit un ensemble de personnes qui sont là. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces gens et pourquoi le choix de cette photo ? – D'abord, la photo, j'y suis pas dans cette photo. – Non, je n'ai pas dit que vous y êtes. – C'est une photo représentant d'abord une génération, donc des années 80, où il y a des gens connus ou moins connus, donc des gens qui sont devenus des hommes politiques, d'autres qui sont restés des chercheurs, mais avec deux personnes que je tenais à saluer, enfin même trois, que je tenais à saluer ici, parce qu'on, donc ça c'est une expédition dans l'Haute-Atlas, la première expédition de chercheurs dans l'Haute-Atlas, dans une zone de Haute-Atlas où il n'y avait rien, et de connaissances tout simplement, qui a donné par la suite – Pour le patient qui a révolutionné, enfin la prédiction. – Qui a été derrière la constitution d'une école de sciences sociales et de sciences géomales. – Vous êtes l'un des disciples ? – Je suis l'un des, disons, de ses élèves, oui. – Et avec à côté Jean Dresch. Jean Dresch, c'est un géographe qui est très connu, donc qui est le premier à avoir cartographié dans l'Haute-Atlas et donc qui était à la fin de sa vie, donc c'est dans les années 80, cette photo. Et donc on voit bien, il y a le relais entre, donc il y a trois personnes là, donc il y a Dresch, il y a Pasquon, et on peut retrouver là-bas des gens comme Hsassé ou comme Tiamim maintenant qui tiennent un peu le pavé des sciences sociales au Maroc. – On passe au second choix, c'est une phrase, une phrase d'un sociologue français, « Être libre, c'est être informé ». – Oui, donc c'est Alfred Sauvi, donc être libre, être libre, c'est être informé, et en fait ça vient de loin cette phrase, cette phrase c'est une phrase de Voltaire dans les écrits philosophiques. Kennedy lui aussi a repris cette phrase en y ajoutant « être libre et éduqué ». « Être libre, c'est être informé et éduqué ». Donc c'est une association entre l'information et la liberté. Et je pense que la symétrie de l'information est l'une des grandes inégalités qui puissent impacter fortement le choix des citoyens. Donc je suis pour une information riche. – Merci beaucoup, Mohamed Tanzi, je tiens à vous remercier, à remercier Soleil Mbouchia, Fatshiyala, on a pu avoir participé avec nous. On a vu avec vous que plusieurs études montrent que la société marocaine est conservatrice mais pas schizophrène, que la Constitution ne change pas un pays mais elle institutionnalise le pouvoir et après que le PJD a sécularisé son discours. Je tiens à remercier Amina Chouet qui a réalisé cette émission, Arida Benjelloun qui a préparé aussi cette émission et à toute l'équipe technique. Prochain rendez-vous d'information avec Ehsan Belbel. À la semaine prochaine. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada . – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada